Beaucoup d'amertume sur les visages, les bretonnes en noir. Imaginez un dernier match à domicile plus festif. Mais voilà, les Messines leur ont rappelé qu'elles ne sont pas invaincues en championnat par hasard. Mais c'est sa pléiade internationale a eu la maîtrise du match de bout en bout. Avec la plupart du temps une avance, oscillant entre 2 et 4 bouts. Physiquement c'était un peu plus dur. Elles ont mis beaucoup d'impact physique en défense. En attaque on n'a pas forcément trouvé de solution. Pourtant on a fait de très bonnes séquences de défense. Mais on n'a pas su les exploiter en attaque. Et je pense que c'est là qu'on a pêché un peu. Brest a eu un sursaut en deuxième période. Mais avec une telle débauche d'énergie que Metz a pu reprendre assez vite ses distances. Au final un score 25-29 qui place les Brestoises dans une situation bien délicate en vue du match retour. C'est très compliqué à jouer à Metz. On sait que c'est vraiment pas facile. Donc voilà, maintenant à nous de faire aussi honneur à notre maillot et à rien lâcher. On est capables de réaliser l'exploit. Après j'appelle l'exploit parce que c'est aux arènes de Metz. Si on aurait été ici, ça n'aurait peut-être pas été un exploit de remonter 4 buts. Mais voilà, rien n'est impossible. Il faut tout qu'on y croit, une par une. Et ça le fera et ça le fera. La méthode Coué a défaut de voir une faille dans le jeu de Metz. L'entraîneur brestois, lui, espère une réaction d'orgueil. C'est à Metz, c'est très difficile de gagner, très difficile, très difficile. Bon, si on peut se mettre à un challenge même de sorte que de gagner que d'un but, on pourra peut-être sortir avec un peu de fierté de cette finale. Difficile de croire que Brest peut l'emporter avec 5 buts d'avance en Metz à dominer hier soir. Les Brestoises qui ont pris l'avion dès ce matin pour le match retour ont trois jours pour chercher une solution qui s'apparente aujourd'hui à la potion magique.